A chaque roi, son ministre Breteuil, le plus illustre c'est lui, Louis-Auguste, baron de Breteuil, ministre de Louis XVI, diplomate en Europe. Il est nommé à la maison du roi durant 5 ans. Il sera principal ministre en remplacement de Necker du 12 au 14 juillet 1789. Le plus beau souvenir qu'on puisse avoir de lui, c'est la table de Téchène, également appelée la table de Breteuil, confectionnée par Neubert et offert en 1779 au baron de Breteuil à l'époque où il était ambassadeur de France en Autriche. Louis XVI lui avait demandé d'être médiateur de paix et donc de rétablir la paix grâce à un traité dans la guerre de succession de Bavière, ce que le baron de Breteuil a réussi brillamment à faire sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Chez les Breteuil, ils sont trois à avoir eu un rang de ministre. Le premier de la famille, c'est Louis de Breteuil, contrôleur général des finances du roi Louis XIV. Charles n'a que 8 ans en 1789. Parce qu'il était mineur, son château est mis sous séquestre par les révolutionnaires. Il lui sera rendu intact à sa majorité. Ce jeune Charles de Breteuil, nous le retrouvons ici en 1821 dans la bibliothèque. Il est dans son habit bleu de préfet et il sera nommé père de France par Louis XVIII en 1823. Un roi alors impotent qui se déplaçait en fauteuil roulant. Charles de Breteuil est un proche collaborateur du souverain français. Il est alors l'un des principaux conseillers en termes de politique étrangère. Un goût pour la politique étrangère que l'on retrouve chez son petit-fils Henri de Breteuil. Le 12 mars 1881, le 8e marquis reçoit le prince de Galles, futur Édouard VII et arrière-grand-père d'Elisabeth II. Il reçoit aussi Léon Gambetta, président de la Chambre des députés. Cette rencontre qui a lieu chez Henri de Breteuil à la demande du prince de Galles a pour but de jeter les bases de l'entente cordiale pour cette amitié franco-britannique qu'il était grand temps de réaliser. Cette amitié ne sera signée que 23 ans plus tard en 1904. Je vais maintenant vous présenter la grande dame de la famille, Gabrielle Émilie de Breteuil, plus connue sous son nom de femme mariée, Madame du Châtelet. Femme illustre de la famille Breteuil, Gabrielle Émilie est une mathématicienne du 18e siècle, longtemps restée connue comme la compagne de Voltaire. Enfant, elle avait fait promettre à son père de ne pas l'envoyer au couvent et de recevoir le même enseignement que ses frères. Le grand ouvrage de sa vie a été la traduction des principes de Newton. Newton avait écrit ces principes dans un latin scientifique extrêmement complexe que même ses contemporains scientifiques ne comprenaient pas. Et Madame du Châtelet a tout traduit et surtout elle a commenté et expliqué les principes de Newton. Cette traduction française est toujours la seule à ce jour. Les visites du château retracent cette histoire à travers 100 portraits de famille et une vingtaine de portraits royaux.